Très fréquemment, des malades nous posent des questions sur la maladie, sur les traitements, sur la façon de mieux vivre avec sa maladie. Et on a pensé qu'un MOOC pouvait répondre à ce type de questions. Ce moyen moderne de formation et d'information est très adapté à notre situation. Et je dirais, les premiers chiffres de la première session du ménome l'ont confirmé. 98% des participants ont jugé très satisfaisant cette initiative. Un point important aussi, ce MOOC a été possible parce qu'il y avait un partenariat de longue date avec l'IFM. Le MOOC comporte plusieurs modules et pour chaque module, il y a une web conférence qui clôture le module. Et les médecins FM sont sollicités pour participer à ces web conférences. Ce sont des web conférences qui durent une heure, où un médecin expert est présent pour répondre aux questions des participants. Avec des thématiques différentes qui vont, bien sûr, la connaissance de la maladie, des traitements, de la recherche, des soins de support, de la qualité de vie. Le médecin a le rôle d'exposer la thématique. Les intervenants posent des questions par écrit, peuvent donner leur identité ou utiliser des pseudonymes. Donc on a l'impression que la parole se libère. Ce sont des questions, ça peut être sur l'alimentation, sur le mode de vie. Et ça, en consultation, ils ne nous les posent pas forcément, parce qu'ils sont plus focalisés sur la maladie, le traitement. C'est un exercice vraiment très, très riche pour nous, avec des retours qui semblent positifs. Ce qui a fait la réussite de ce MOOC, et cela a bien été démontré par plusieurs des participants, c'est effectivement le fait que ce MOOC soit tutoré. C'est-à-dire que l'apprenant n'est pas seul devant son écran sur lequel défilent des informations. Et tout au long du MOOC, plusieurs occasions se sont présentées, au cours desquelles je me suis moi-même dévoilée, ce qui m'a surpris moi-même et qui probablement m'a fait un certain bien. Ça a été très positif. Bon, ça m'a rassurée parce que je ne me sentais pas tout seul, mais surtout ça m'a apporté des éléments techniques qui me permettent, quand mon hématologue me parle, que je puisse comprendre un minimum. Le MOOC, je conseille. Pour quelqu'un qui est nouveau, ça évite d'être tout seul. Le MOOC a été très bénéfique pour moi et pour mon entourage. L'intérêt du MOOC, c'est surtout le fait d'être chez soi, devant son ordinateur, de pouvoir dialoguer avec d'autres personnes. Malades, docteurs, surtout dans les vidéoconférences. Il y a beaucoup de choses positives dans le MOOC et qui donnent espoir. J'ai le sentiment que des gens se sont un peu lâchés. On dit vraiment ce qu'ils avaient au fond du cœur, des témoignages très poignants, des gens qu'on aurait voulu rencontrer d'ailleurs à la suite de ça parce qu'on s'est dit qu'ils partagent la même chose que moi. Moi-même, j'ai pu écrire des choses. Je crois que ça nous incitait aussi à dire comment on vivait vraiment notre situation. C'est mon épouse qui m'accompagne. Et je sais aussi combien c'est important parfois de déplacer son regard. Il y a le malade. Vous voyez tout le monde, comment tu vas ? Mais comment va l'accompagnant qui lui subit aussi bien des coups et parfois dans l'ombre ne dit rien. Le jour où il sera la retraite et si le MOOC existe encore, je l'inciterai à le faire. Je pense que c'est complémentaire à la consultation. Ça permet aux patients d'être informés d'une façon différente. C'est vraiment très important. Et moi, j'encourage tous les patients à participer à ce MOOC qui est vraiment une modalité d'information que je trouve extraordinaire. De plus en plus de traitements sont aujourd'hui pris à domicile et se posent la question du soutien des patients en cas de difficulté. Un programme d'aide aux patients traités pour myelome est en cours d'expérimentation. Il s'agit du programme EmmaVie. Ce programme vise à renseigner le patient et ses accompagnants sur le parcours de soins, à donner des renseignements sur les traitements de support, mais aussi à lui fournir une coordinatrice capable de répondre à des questions précises par voie téléphonique. J'ai régulièrement, France, la coordinatrice au téléphone, où je peux lui parler de ce que je vis. J'ai eu des périodes difficiles. Et donc, ça m'a un petit peu chamboulé physiquement, mais psychologiquement. Et de pouvoir lui en parler, ça a été une bonne chose. J'ai été très intéressé par ce programme parce qu'il me paraissait apporter une réponse à des besoins, des attentes que j'avais fortement ressenties durant la maladie. À savoir le besoin de quelqu'un à qui parler, si on éprouve le besoin de quelqu'un qui ne soit ni l'équipe médicale ni un proche. Il y a dans Emmavie, sur le site, un calendrier où on peut mettre tous ces rendez-vous, tout un tas d'informations qui nous concernent. Et puis, il y a aussi beaucoup d'informations, de connaissances qu'on peut avoir. Le bilan de ces quelques mois de fonctionnement d'Emmavie sur les cinq centres pilotes montre que Emmavie répond bien aux attentes des patients et montre que leur niveau de satisfaction est important. Ça nous encourage à continuer l'effort de développement du programme et son déploiement sur d'autres centres en France. Sous-titrage ST' 501